Ça fait neuf victoires consécutives pour l'Inter qui a gagné tous ses matchs en 2024. Il y a une vraie dynamique en ce moment dans cette équipe qui, rappelons-le, toutes compétitions confondues, cette saison n'a perdu que deux matchs. C'est l'une des équipes les plus performantes en Europe depuis le début de la saison. L'Ardrien, si on se place du point de vue de la Clité Côte de Madrid, il va falloir battre une équipe qui ne perd jamais avec le but d'écart pour passer. Oui, mais ça risque d'être très difficile pour eux, sur ce qu'ils ont montré déjà ce soir. Je ne les vois pas renverser la vapeur. Et l'équipe de l'Inter de Milan soulignait déjà le bon travail de Simone Inzaghi. Mais c'est une équipe qui aurait pu l'emporter plus largement. La libération est venue d'Arnaud Tovic. Le but d'Arnaud Tovic, c'est une forme de délivrance. Mais ça récompense quand même une équipe qui a proposé le plus de jeux sur l'ensemble du match. Merci David. C'est le 17e tiers. Je ne dirais pas on, mais franchement, sur l'ensemble du match, je pense que l'Inter de Milan a donné beaucoup plus de divertissement à tout le monde. Parce que l'Atletico, franchement, ils ont énormément défendu. Et au match roto, il va falloir vraiment qu'ils s'engagent beaucoup plus dans le jeu pour pouvoir renverser la vapeur. Parlez-nous un petit peu de cet Arnaud Tovic. Pas tout jeune, il a 34 ans, vous l'avez côtoyé à West Ham, c'est ça ? C'est ça, West Ham. Il est autrichien, international autrichien. Je l'avais connu un petit peu contre lorsqu'il était à Stock. C'était un bon joueur. Je le trouvais bon. Mais à West Ham, lorsque je l'ai côtoyé au quotidien, c'est un très bon joueur. Il a vraiment toutes les qualités. C'est un mec qui est costaud. Il est assez rapide. Techniquement, il est très bon. Et il a cette arrogance un petit peu à la Zlatan. C'est pour ça qu'Olivier me disait, il se prend pour Zlatan. Oui, oui, on l'a appelé mini-Zlatan. Il n'a pas eu la carrière de Zlatan, bien évidemment. Mais c'est un joueur qui a énormément de qualités. C'est son deuxième passage à l'Inter, je crois. Oui, il était là en 2009-2010. Une saison. La saison où l'Inter réalise le triplé et gagne la Ligue des Champions. Avec Mourinho, il avait très peu joué. Il avait fait quelques bancs en Ligue des Champions. Mais par exemple, il n'était pas dans le groupe. En tout cas, il n'était pas sur le banc le soir de la finale gagnée contre le Bayern en 2010. Mais il était déjà à l'Inter il y a 14 ans. Il a beaucoup bourlingué. Il est passé en Allemagne, en Angleterre, en Chine, aux Pays-Bas. Il est revenu cet été à l'Inter où il joue très peu. Mais ce soir, il s'est distingué d'abord difficilement et après positivement. Imaginez, il a passé six mois avec sa mère à West Ham. Et derrière, il est parti en Chine. Il a gagné le jackpot. Il a gagné l'euro million après. Comme Tevez. Il est passé à côté aujourd'hui d'une soirée maudite quand même. Parce qu'il a enchaîné les occasions. Je vous interromps car Henrik Mittarian est avec Olivier Talaron. Le très polyglotte Henrik Mittarian. Henrik, est-ce que ce 1-0, finalement, est-ce que vous méritiez mieux que 1-0 aujourd'hui ? Bien sûr, on voulait marquer plus de buts. Mais 1-0, c'est pas mal. On sait qu'on doit jouer encore 90 minutes à Madrid, que ça ne sera pas facile. On doit faire un autre mieux pour gagner aussi le deuxième match et pour se qualifier. Presque 20 tirs pour vous aujourd'hui. Oui, mais... Et un seul but. Voilà. Dommage qu'on a fait seulement un seul but. On voulait faire plus. Mais on sait très bien qu'Atletico, c'est une très bonne équipe, que ça défend très bien. Qu'ils sont très bien aussi avec le ballon. Et on a essayé de faire le mieux possible, de jouer notre jeu, de ne pas laisser d'espace à eux et de gagner ce match-là. Comme on a dit, on a gagné seulement un zéro, mais on voulait gagner deux, trois. Mais ça va aussi comme ça. Un mot sur Arnotovic qui marque. Il avait été un petit peu sifflé, parce qu'il a des grosses occasions. Et finalement, la libération, c'est un joueur particulier. Il paraît qu'on l'appelle le mini Zlatan. Non, il n'a pas été sifflé du tout. Tous les supporters, ils étaient avec lui. Même s'il a raté deux occasions, on sait très bien que c'est un très grand joueur. C'est un très bon joueur, un joueur important pour nous. Et il a fait voir que la troisième occasion, il a marqué. Merci beaucoup. Merci Henrik. Henrik Miktarian, j'ai l'impression de répéter toujours la même chose chaque année. Mais voilà, je décris pourquoi il parle si bien français. Son peuple a été footballeur. Valence, Valence dans la Drôme, international arménien. C'est pour ça qu'il a vécu sa petite enfance en France. Et il parle huit langues à Miktarian. Il est parfait. International arménien, de l'Inter de Milan, qui a beaucoup bourlingué également. Partout où il est passé, il a appris de la langue. Avec une grande facilité. On va parler du match retour et des occasions et des blessures des internationaux français. Ça, c'est peut-être pas une bonne nouvelle. Un mot peut-être sur l'issue de ce match avec vous, François et Christophe. Elle est méritée quand même cette victoire de l'Inter. Ils ont fait somme toute un bon match, les interistes. Ils ont fait un très bon match. Ils sont montés en puissance au fil de la rencontre. Ils ont été récompensés en fin de match, Christophe. Mais on a vu le nombre d'occasions qu'ils se sont procurées. Ils n'ont quasiment rien concédé à l'Atletico. Yann Sommer, il n'a pas d'arrêt à faire pratiquement dans ce match. On voit que c'est fort dans toutes les lignes, cet Inter. Oui, c'est quadrillé, c'est carré, j'ai envie de dire. Défensivement, c'est très solide. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par tout le bloc défensif. Et puis derrière, on l'a vu par rapport à un Atlético timide. Eux, ils ont eu de vraies intentions offensives. L'envie de faire mal, l'envie de gagner ce match. Et ils ont été récompensés. Je pense que le résultat est somme toute logique. Malheureusement, ils ont perdu Marcus Thuram. Mais le sauveur, ce soir, s'appelait Arnaud Tovic. Et même s'il a eu du mal au début, il a réussi à trouver la clé. Donc voilà, un Inter conquérant que j'ai trouvé une nouvelle fois vraiment impressionnant pour sa 9e victoire de suite. Merci Christophe, merci François. Effectivement, le point noir, c'est ça, c'est la blessure, les blessures des deux internationaux attaquants français. On vous vendait ce match un peu comme un face-à-face entre deux attaquants de l'équipe de France. Les deux n'ont pas pu terminer la rencontre. Il y a d'abord cette blessure aux adducteurs, a priori, de Thuram, tout seul, sur une frappe en toute fin de première période. Plus un clé pour Thuram que pour Griezmann. Je pense qu'ils seront là en retour. C'est dans trois semaines, en retour. C'est le 13 mars, je crois. Trois semaines, oui. Je pense que les deux seront là dans trois semaines. Et Antoine Griezmann, lui, c'est dans les dernières minutes qu'il va se blesser. On a l'image peut-être de la blessure d'Antoine Griezmann. C'est un petit coup dur aussi pour lui. Est-ce que c'est un coup ? On va peut-être mieux en juger. C'est dur pour Antoine Griezmann parce que le match en lui-même a été très compliqué. Quand on joue dans ce genre de positionnement et qu'on a une équipe, son équipe, qui passe son temps à défendre. On touche très peu de ballons. On court après le ballon. C'est quand même des matchs très frustrants. Vous avez l'impression que c'est musculaire ou que c'est un coup là ? C'est la cheville. C'est la cheville, il boite. Mais pour revenir à ce que dit David, c'est un match horrible à jouer pour un joueur comme lui qui a une certaine sensibilité technique de se retrouver à défendre, à revenir dans ses 30 derniers mètres, d'essayer de faire une contre-attaque sur 100 mètres. Il n'a plus les mêmes jambes que ce qu'il avait il y a 10 ans de ça. En plus de ça, et lorsqu'on a le ballon, essayer de garder pour faire remonter le bloc, franchement, bon courage à lui. Celui qui a été bon, c'est le troisième international français présent sur la pelouse, Gauthier, Benjamin Pavard. Oui, et pas seulement si on s'intéresse à l'aspect défensif. Avec le ballon également, et c'est ce que demande beaucoup Inzaghi, que ce soit à Bastogne et Pavard, c'est centraux. On l'a vu beaucoup se projeter, balle au pied, vers l'avant. Et dans ce rôle-là, notamment, il a été très intéressant. C'est par exemple avec De Vrij, le joueur de l'Inter, qui a fait le plus de progression vers l'avant ce soir. Et c'est un rôle où, depuis qu'il est arrivé à l'Inter, il se distingue très souvent. Oui, beaucoup plus à l'aise dans l'axe qu'à droite à droite. Je ne suis pas fan. Mais là, dans l'axe, oui, ça met ses qualités. Après, il est en confiance aussi. Oui, exactement. Quand l'équipe marche bien et l'entraîneur lui fait confiance, ça lui donne des ailes. Ça lui donne des ailes. Le fait d'avoir joué à droite aussi, ça a l'aide de jouer dans un système à trois comme ça. Parce que, de temps en temps, il faut occuper la largeur du terrain et progresser avec le balle au pied. Et je pense que ce système-là lui convient parfaitement. C'est bien aussi de rappeler que ce système en 5-3-2 n'est pas qu'un système défensif. Et le rôle de Pavard et de Bastoni aussi, qui sont pendant axial gauche à l'Inter, le rappellent très bien pour ceux qui suivent assidûment la Ligue 1. C'est ce que fait très bien le Racing Club de Lens depuis maintenant plusieurs saisons dans ce système-là. C'est une très belle intégration quand on regarde le fait d'arriver dans un club, de se mettre dans un schéma défensif à trois. On est axial, mais on a aussi à s'occuper du côté droit. Parce que quand on joue côté droit, on est dans l'axe, mais on a aussi à couvrir le côté droit. Je trouve que ce n'est pas mal. Il y a Nzaghi, ce qu'il propose au niveau défensif. Et tous les joueurs qui rentrent. Tu vois, Dom Freese, quand il rentre, parce que son entrée, elle a apporté beaucoup. Il prend tout le couloir. Je le préfère à Darmian, moi, à droite. Je trouve qu'offensivement, il va apporter beaucoup plus de choses. Il a aussi une grosse présence physique. Regardez l'image magnifique que nous proposait Jean-Lac Messem il y a quelques instants. Voilà, le vaisseau de San Siro, de Giuseppe Meazza, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle plutôt quand l'Inter joue. Il n'est pas tout jeune. Ce n'est pas l'assimilant. Non, non, il a été rénové pour la Coupe du Monde 90. Il est vieux, mais il a été rénové surtout en 90. Il est beau. Il a une architecture particulière. C'est un stade qui a 40 ans ? Je ne sais pas, 90, ça fait moins de 40 ans. 90 quand même, ça fait 30, 35 ans. La nouvelle version en tout cas. 34 ans. Voilà, s'il a été. 34 ans, oui. C'est un stade presque centenaire. Oui, mais il ne ressemblait pas vraiment à ça au départ. Mais très avant-gardiste quand même quand on l'envoie comme ça. On va partir dans un instant à Eindhoven pour PSV Dortmund. Juste un mot sur le match retour. 13 mars, on l'a dit. Ce sera un tout autre match. On va voir les quelques occasions qu'ont eu les coachs honéraux. Ce sera un match... Ça risque d'être difficile pour... Mais ce sera un match très intéressant à suivre. Exactement. La probabilité de qualification, elle est de combien, Gauthier ? On va la découvrir ensemble. 70-30, non ? On va nous l'envoyer tout de suite. 50-50. Non, non, ça c'est le début, ça bouge. On se fait piéger à chaque fois. 78% de chances de qualification avec cette victoire 1-0. C'est beaucoup, hein ? C'est beaucoup, mais bon, voilà. Le petit 1-0. Est-ce que ça doit être le 13 mars possible ? Pour 1-0, 78%. Il ne prend pas qu'en compte le résultat allé. Il prend aussi la dynamique. La dynamique, un petit peu tout. La température ambiante, la hauteur de la pelouse, tout est... C'est Opta ? Tout est pris. Oui. Oui. Est-ce que l'Inter de Milan fait partie des grands favoris pour emporter la Ligue des Champions cette saison ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'Inter, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Et si nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion, donc c'est-tu intéressé par la thématique ? Et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour nous remarquer des prochains vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, est-ce que l'Inter de Milan fait partie des grands favoris pour pouvoir remporter la LDC ? Pour moi, c'est oui. Pour moi, c'est oui parce que, vu ce que cette équipe dégage, franchement, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. On parle d'une équipe qui a perdu environ deux matchs, toutes compétitions confondues. Waouh ! En championnat, ils ont 9 points d'avance sur la Juventus avec un match en retard. Ça signifie que s'ils gagnent le match en retard, ils peuvent potentiellement prendre 12 points sur la Juventus de tirer. 12 points. Donc, autant dire que le score du taux, pour moi, c'est quasiment plié. C'est quasiment plié. L'Inter de Milan sera champion d'Italie, en moins d'une catastrophe industrielle. Vu ce que cette équipe dégage, c'est très solide, c'est très costaud et en plus, ça marque des buts. C'est très tardique. Donc, franchement, cette équipe-là, c'est vraiment du lourd. Pourtant, elle a perdu des joueurs. Elle a perdu des joueurs. Elle a perdu Andro Nana. Ils ont pris l'ancien gardien du bain de Munich, le gardien de la Suisse, Yann Soumer. Ils ont pris Soumer. Ils ont pris Pavard. Ils ont pris Marcus Thuram. Donc, ils ont vraiment fait un recrutement très intelligent. Et pour l'instant, ça a porté ses fruits. Il faut voir la manière, la manière avec laquelle ils ont éteint cette équipe d'Até. Até, c'est 0-4. Je rappelle qu'ils ont battu l'Atlético de Madrid 1-0. Dans ce match, Até n'a pas cadré. C'est 0-4. 0-4 les amis. Até n'a pas cadré. Ils ont quasiment su classer l'Atlético de Madrid. Pendant ce temps, c'est 5-4 pour l'Intel de Milan. Au total, ils ont tiré 19 fois pour 5-4. Avec une position de 57%. Avec plus de 600 passes réussies. Ils ont vraiment éteint cette équipe de l'Atlético de Madrid. Donc, quand moi je vois un tel bilan, je me dis que cette équipe-là, ça peut vraiment faire très mal à n'importe qui. Ça peut faire très mal à n'importe qui, les amis. Parce que lorsque moi je regarde en Europe, en dehors peut-être de Manchester City et l'Oréal de Madrid, je ne vois pas quelle équipe peut tenir tête à l'Intel de Milan. Je ne vois vraiment pas. Parce que ce que cette équipe dégage-là, c'est vraiment très lourd. Comme je l'ai dit, ils ont perdu des joueurs. André Onana, les gardiens. Ils ont perdu plein de joueurs, mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Ça montre aussi qu'on peut ne pas avoir beaucoup d'argent. Je ne dis pas que l'Intel n'a pas beaucoup d'argent. Comparé peut-être à Marché Céunatet. Voilà Marché Céunatet qui a beaucoup d'argent. Mais chaque saison, ça dépense très mal. Ça dépense très mal. Ça a du mal même à se qualifier en LDC. Ça a du mal à traverser les phases de pouls de LDC. Manger Céunatet. Depuis que Sir Alex Ferguson a quitté ce club, c'est vraiment le bazar. C'est le bazar total pour manger Céunatet. Pourtant, ils ont de l'argent. Ça prouve aussi que l'argent seul ne fait pas tout. Il faut aussi une bonne structure, un bon recrutement. Et ça, l'Inter a vraiment ces qualités-là. Ils savaient recruter de manière intelligente. Donc, pour moi, oui, l'Inter fait partie des favoris avec Manchester City et le Real de Madrid. On pouvait aussi mettre le bain de Munich. Mais sauf que le bain de Munich, ils sont vraiment moins bien. Ils sont moins bien. Et pour l'instant, moi, je ne mettrais pas le bain de Munich dans la liste des favoris. Je ne les mettrais vraiment pas dans la liste des favoris parce que ce bain-là, ils sont en crise. Ils sont sur trois défaites d'affilée, trois défaites consécutives, trois défaites consécutives et toutes complétions confondues. Donc, ce bain-là, ils sont malades. Est-ce qu'ils vont traverser même la Lazio, le bain de Munich ? Est-ce que ce bain-là va traverser la Lazio ? Voilà Thomas Tuchel qui est vraiment fragilisé. Donc, pour moi, l'Inter de Milan fait partie des trois favoris pour l'instant qui peuvent remporter la LDC. Partage-moi ton réflexion en commentaire. Est-ce que tu penses que l'Inter, pour toi, fait partie des favoris ? Ou alors, tu penses tout simplement que ce bain-là, pardon, tu m'as tout. Et si ce n'est pas en confiance, n'existe pas de t'abonner et d'activer la cloche de NDC. On peut ne les remarquer des prochaines vidéos. Si ce n'est déjà très bien pour notre réputé les amis. Ciao, ciao.